bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous allons consacrer à créer un API pour connecter l'application client que nous allons créer prochainement à la partie serveur avant de commencer rassurez vous que vous avez déjà installé dans votre ordinateur les logiciels exemple pour mettre en place un serveur web local aussi vous devez assurer que dans votre ordinateur node.js y est déjà installé node.js qui est la technologie backend que nous allons utiliser pour réaliser notre API pour vérifier si node.js est installé exécuter sur la console la commande node-version si vous voyez que la version est affichée cela veut dire tout simplement que node est déjà installé en en plus de cela pour le cadre de cette vidéo nous allons utiliser visor studio code pour nous servir d'éditeur de texte et enfin nous allons utiliser le logiciel advanced rest client pour tester notre API pour commencer nous allons ouvrir l'invit de commande et dans celle ci nous allons accéder au dossier desktop par la commande cd cd desktop dans ces dossiers nous allons créer un nouveau dossier par la commande md que nous allons nommer app backend ensuite accédons à ces dossiers par la commande cd cd app backend ensuite ouvrons ces dossiers directement dans l'éditeur de texte visual studio code en tapez pas la commande code espace point et là notre dossier est directement ouvert dans l'éditeur de texte visual studio code nous allons fermer ces fichiers bien bien la chose suivante que nous devons faire la chose suivante que nous allons faire ici c'est de créer d'abord un fichier que nous allons nommer bdd.sql dans ces fichiers nous allons écrire toutes les instructions SQL qui vont nous permettre de créer la base de données ainsi qu'une table. Ainsi donc create database, le nom de notre base de données ça sera notre base de données. Pour créer une table dans cette base de données nous devons d'abord utiliser cette base de données et là on le fait grâce à la commande use suivi du nom de la base de données pour notre cas c'est notre base de données. Ensuite nous allons créer une table par la commande create table et le nom de notre table c'est note et là nous allons ouvrir les parenthèses pour définir les colonnes de notre table. Ainsi la toute première colonne ça sera id, ça sera du type int et là nous devons spécifier que cette colonne ne doit pas contenir une valeur nil ainsi note nil. Aussi la valeur de cette colonne sera autoincrement d'où l'attribut autoincrement. nous allons placer une virgule. Nous allons placer une virgule. La deuxième colonne ça sera titre de type varchar et la taille, nous allons définir la taille à 100 et ça sera aussi note nil. Nous allons placer une virgule. La toute dernière colonne parce que nous en aurons juste 3, ça sera la colonne contenu. ça sera du type texte. On ne sait pas vraiment estimer la taille du contenu de la note. Comme pour les autres ça sera aussi note nil. Nous allons toujours placer une virgule parce qu'il y a une autre instruction qui va suivre. Et là qu'est ce qui va suivre c'est juste une ligne qui va nous permettre de dire tout simplement que l'attribut id sera considéré comme la clé primaire de cette table. Ainsi on le fait grâce au commande primary espace key et entre parenthèses nous allons mettre les noms de la colonne que nous souhaitons définir comme clé primaire. Pour notre cas c'est id. Bien par la suite nous allons définir les moteurs de notre table par la commande engine que nous allons définir à inodb. Nous allons maintenant par la suite exécuter les instructions qui se trouvent dans ces fichiers au terminal. Ainsi donc nous allons ouvrir le logiciel exemple. Et là nous allons lancer le serveur Apache ainsi que la base de données MySQL. Dans Visual Studio Code nous allons ouvrir le terminal en cliquant sur le menu terminal. Puis ici la commande nouveau terminal. Ce que nous devons faire premièrement au niveau de la console c'est de se connecter dans MySQL. Et pour se connecter à MySQL on utilise la commande MySQL suivi du paramètre user que nous allons marquer par "-u". Et l'utilisateur auquel nous allons nous connecter c'est l'utilisateur root suivi du paramètre host que nous allons marquer par "-h". et le host pour notre cas c'est local host. C'est ça notre domaine. Et par la suite nous devons préciser le paramètre password qui est marqué par "-p". En tout cas il n'y a pas de mot de passe qui est défini. Là nous allons juste valider. Et là nous exige de taper le mot de passe. Il n'y a rien. On valide encore une fois. Et oui vous pouvez voir que nous avons déjà accédé à MySQL. Ce que nous allons faire maintenant c'est de taper une commande qui va nous permettre d'exécuter les instructions qui se trouvent dans notre fichier bdd.skl. Et la commande en soi est source suivi du nom que nous souhaitons exécuter son contenu bdd.skl. Et lorsqu'on exécute, et oui tout marche parfaitement. Maintenant essayons de taper la commande describe notes pour voir si la table notes a bel et bien été créée. Ouf, nous avons oublié de mettre un point virgule. Ajoutons-le. Et wow, nous pouvons voir que la table notes a bel et bien été créée. Bien, nous allons à présent créer notre API, Node.js, qui va nous permettre d'établir qui va nous permettre d'établir la communication entre notre base de données que nous venons de créer ainsi que l'application client Android. Ainsi donc, nous allons créer les fichiers app.js. Bien, ouvrons le terminal et tapons la commande npm init. Cette commande va nous permettre de créer les fichiers package.json dans lesquels nous allons retrouver toutes les configurations ainsi que toutes les informations de notre projet. Bien, le nom du package nous allons laisser tel quel, la version aussi tel quel, la description on laisse tel quel. L'entrée pointe, il s'agit bien des fichiers app.js, on laisse tel quel. Là, nous allons ignorer. Là aussi. L'élément clé, nous allons juste ajouter Node.js, Backend. L'auteur, nous allons laisser tel quel. Licence, on prend ce qui nous est proposé par défaut. Et là, nous allons valider. Bien, le fichier package.json vient d'être créé. Nous allons l'ouvrir. Et comme vous pouvez voir, nous avons les informations sur notre projet. Bien, la chose suivante que nous allons faire, c'est d'installer les différentes librairies que nous allons utiliser tout au long de ce projet. Notez que pour gérer aisément les points finaux de notre API, nous allons utiliser le framework express qui facilite cela. Nous aurons aussi besoin d'installer les librairies relatives à la base des données MySQL ainsi que la librairie express MyConnect qui permet d'établir une connexion entre l'application express ainsi que la base des données MySQL. Ensuite, nous allons taper la commande npm et là, nous avons la possibilité d'installer toutes ces librairies dans une seule ligne express express mysql express-myconnexion. Ouf, nous avons oublié de saisir install. Bien, nous allons valider. Comme vous pouvez le voir, le fichier package.json a bel et bien été modifié. Bien, maintenant dans le fichier app.js, nous allons créer une constante que nous allons nommer express. Et là, nous allons affecter tout ce que le module express nous offre par require et en paramètre, nous allons passer les noms du module express. Créons ensuite la constante mysql. On fait la même chose, on affecte dans cette constante tout ce que le module mysql nous offre par la méthode require et en paramètre, on met les noms du module mysql. Ensuite, const mysql.myconnexion. Ici, nous allons affecter les modules express mysql.require et là, en paramètre, nous allons mettre express mysql. Bien, créons ensuite la constante app. Dans celle-ci, nous allons affecter express entre parenthèses. Et tout juste en bas, tout juste en bas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appeler sur la constante app, la méthode de listen. Celle-ci va prendre deux paramètres. Au tout premier paramètre, nous allons mettre le port. Nous viendrons créer cette variable après. Et au deuxième paramètre, nous avons une fonction callback. Cette fonction va nous permettre tout simplement d'afficher un message sur la console. Console.log. Attente. Attente des requêtes au port. Et nous allons contener la valeur que nous allons retrouver dans la variable port. Ceci sera une constante que nous allons définir à ce niveau. ConstPort qui est égal à 3000. Nous allons à présent créer un objet. Ça sera une constante. ConstConfig. Et dans cet objet, nous allons définir les différentes configurations sur notre base de données. Et là, la toute première propriété, ça sera host. Et notre domaine, ici, quand nous travaillons à local, ça sera localhost. Et la deuxième propriété, ça sera user. Et là, l'utilisateur que nous utilisons à présent, c'est root. Ensuite, il vient le password. En tout cas, le password, c'est rien du tout. Et là, port. MySQL tourne toujours au port 3306. Et enfin, nous allons mettre DB. DB. Et là, nous allons mentionner le nom de la base de données. La base de données que nous avions créé, c'était notre base de données. Bien. Par la suite, nous allons créer un middleware. C'est notre variable app. Et là, on utilise app.use. Cette ligne va nous permettre maintenant d'établir une connexion entre notre application, ainsi que la base de données MySQL. Et selon ce que nous avons dit, le module expressMyConnection va nous permettre de faire cela. Ainsi donc, nous allons mettre à ce niveau MyConnection, qui va prendre un paramètre. Qui va prendre un paramètre ici, la constante que nous avions créé MySQL. Et en deuxième paramètre, l'objet dans lequel on retrouve les configurations pour la connexion à la base de données MySQL. Et enfin, nous allons mettre simplement pull. Par la suite, nous allons ajouter cette autre middleware app.use. Et là, nous allons mettre express.urlencoded, qui prend un paramètre un objet avec l'attribut extended, qui a convalé through. Cette ligne va nous permettre tout simplement d'accéder aux différents champs de formulaire. Je vous assure, sans cette ligne, ça sera difficile de récupérer les informations à partir de l'application client. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de gérer les différentes requêtes qui seront envoyées par la partie client. Mais avant cela, vous devez comprendre qu'il existe plusieurs types de requêtes. Nous avons la requête post, gate, delete, put, pour ne citer que c'est là. La requête post permet tout simplement d'ajouter une nouvelle ressource au niveau du serveur. Tandis que la méthode gate, quant à elle, permet de récupérer une ressource qui existe dans le serveur pour l'amener à la partie client. La requête delete permet quant à elle de supprimer une ressource qui existe dans le serveur. Nous allons créer notre toute première requête. Ça sera une requête post, c'est à dire, ça va nous permettre d'ajouter une ressource au serveur. App.post, c'est une fonction, ça va prendre au premier paramètre, le point final qui sera utilisé pour accéder à la ressource. Et en deuxième paramètre, nous avons une fonction callback. Cette fonction callback prend trois paramètres. Nous avons le tout premier paramètre qui est la requête. En deuxième lieu, la réponse qui sera envoyée. Et enfin, nous avons le paramètre next. Ce que nous souhaitons faire ici, c'est d'ajouter une note dans la table. Note se trouve dans notre base des données. Ainsi, avant cela, nous devons récupérer les titres ainsi que les contenus à la partie client. Créant la constante titre, à ce niveau, nous allons affecter les titres qui nous sera envoyés par la partie client. Et ici, nous allons les retrouver à l'objet requête. Là où nous retrouvons toutes les informations concernant la requête. Précisément à la propriété body qui est aussi un objet. Et là, la propriété que nous allons récupérer, ça sera titre. On fait la même chose pour les contenus. Const contenu. Et là, nous affectons requête.body.continu. Bien. Bien. La chose suivante, ce que nous devons faire, c'est d'avoir accès à cette connexion qu'il existe entre notre application NordJS ainsi que la base des données. Pour ce faire, nous allons prendre le paramètre requête. Et nous allons appeler la méthode getConnexion. Cette méthode prend une fonction callback en paramètres. Cette fonction a deux paramètres. Soit l'error peut échouer. Et là, nous aurons besoin du paramètre error. Et en deuxième paramètre, nous avons le paramètre connexion que nous allons définir juste à connexion. Bien. Dans cette fonction, nous allons poser une condition. s'il n'y a pas erreur, ifa, point d'exclamation, erreur. Là, qu'est-ce que nous allons faire ? S'il n'y a pas erreur, c'est que la connexion s'est bien réalisée. Dans ce cas, nous pouvons exécuter une requête. On appelle sur le paramètre conne la méthode query. Et cette méthode prend un premier paramètre, une requête SQL. Pour notre cas, il s'agit d'une requête qui va nous permettre d'ajouter une note dans la base des données. Ainsi, insert into. La note de notre table, c'est notes. Et là, nous allons préciser les différentes colonnes concernées par cet ajout. id, titre, ainsi que contenu. Pour préciser les valeurs, nous allons mettre values. Nous allons préparer les valeurs de cette requête en mettant d'abord les points d'interrogation. Et en deuxième paramètre, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons définir maintenant les valeurs qui seront utilisées sous forme d'un tableau. Et c'est là, selon l'ordre des points d'interrogation. Et là, comme vous pouvez voir, l'idée sera nulle. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une valeur auto-incrément. C'est le système de gestion des bases de données MySQL. Lui, c'est elle qui s'en chargera. Ensuite, pour les titres, nous allons prendre le titre qui nous sera envoyé par la partie client. Le paramètre suivant, c'est une fonction callback avec trois paramètres. Le tout premier paramètre, c'est l'erreur dans le cas où une erreur est levée. Le deuxième paramètre, ce sont les lignes qui sont concernées par cette requête. Là, nous allons mettre rows. Et il y a le deuxième paramètre field pour dire champ. A ce niveau-ci, nous devons faire un contrôle. If, s'il y a erreur, if, error. Dans ce cas, nous devons définir les statuts de la réponse. Réponse.statut égale à 500. Ici, notez que le code 500 équivaut à un code d'erreur, qui veut dire tout simplement qu'il y a une erreur au niveau du serveur. En tout cas, nous n'allons pas donner plus de détails par rapport à ça. A l'huile suivante, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons maintenant appeler sur les paramètres réponse la méthode send. Cette méthode permet maintenant d'envoyer la réponse à la partie client. Et qu'est-ce que nous allons envoyer s'il y a erreur ? Là, ce que nous allons envoyer, c'est une donnée sous format json. json.stringify. Et en paramètre, nous allons convertir cet objet en json. Ainsi, la toute première propriété, ça sera récit. Et cette propriété aura comme valeur false, étant donné qu'il y a erreur. Il y aura aussi la propriété message. Et cette propriété aura comme valeur le message d'erreur. Ainsi, error.message. Dans les cas contraires, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons toujours envoyer une donnée json. Réponse.send. json.stringify. Cette fois-ci, la propriété reçue aura comme valeur true. Nous allons aussi envoyer un message avec comme valeur note enregistrée avec succès. Bien, qu'est-ce qui se passera si la connexion avec la base des données n'a pas abouti ? Nous allons prendre le même code pour signifier la partie client. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Bien, nous allons créer un deuxième point final. Ce sera toujours une requête de type poste. Et là, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons juste récupérer tout ceci et le coller à ce niveau. Le point final ici, ça ne sera plus note, mais ça sera modifié. Modifier note. Là, nous aurons besoin, cette fois-ci, comme il s'agit d'une opération pour modifier, nous aurons besoin de savoir l'idée de la note. Ceci doit être envoyé par la partie client. Ainsi, ajoutons la constante id. Au niveau de la requête, ce n'est pas une requête insert, mais c'est plutôt une requête update. Update note. Cette titre, nous allons préparer cette requête. On met un point d'interrogation. Aussi, la colonne contenu, qui est égale à un point d'interrogation. Where id égale point d'interrogation. Nous allons spécifier les valeurs qui seront utilisées à la place des points d'interrogation au deuxième paramètre dans ce tableau. Selon l'ordre des points d'interrogation. Et là, le tout premier point d'interrogation. Ça concerne titre, deuxième contenu et enfin, c'est leader. Et là, c'est nouveau au lieu des notes enregistrées. Nous allons envoyer les messages et notes modifiées. Créons ensuite le troisième point final. Nous allons juste copier ceci. Cette fois-ci, ça ne sera pas une requête de type post, mais ça sera plutôt une requête de type dilettant. Et là, le point final, ça sera supprimer notes. Le type de requête sera delete. En tout cas, ici, nous n'aurons pas besoin du titre ainsi que du contenu. Nous aurons juste besoin de l'identifiant. La requête, ce n'est plus update, mais c'est plutôt delete. delete from notes where id égale point d'interrogation. Là, nous allons enlever titre et contenu dans ce tableau étant donné, on a juste un seul point d'interrogation qui concerne l'identifiant. Et ici, à la place de modifier, nous allons mettre supprimer avec succès. Enfin, créons les derniers points final. Nous allons récupérer ceci. Cette fois-ci, ce sera une requête de type gate, étant donné que ce point d'accès va nous permettre de récupérer les ressources se trouvant dans le serveur. Et là, nous mettons gate. Et le point final, ce sera note, tout simplement. Là, nous n'avons pas besoin de tout ceci. Et la requête qui sera exécutée, ce sera select. Nous allons tout sélectionner, select all from notes. Et là, nous allons enlever tout ceci étant donné qu'il n'y a aucune valeur qui a été préparée. Bien, maintenant ici, lorsque l'exécution de la requête s'est bien passée, nous allons envoyer un objet qui aura la propriété donnée, dans laquelle nous allons retrouver la liste, toutes les notes que nous serons renvoyées par la requête select all from notes. Et ces valeurs, nous les retrouvons dans le paramètre rows. Maintenant, ouvrons l'application Advanced Site REST API pour tester nos différents points finaux que nous avons définis dans notre application, notre JS. Mais avant le test, rentrons dans Visual Studio Code pour exécuter notre application. Au fond, le terminal et nous allons taper la commande not app. Ouf, il y a erreur. Qu'est-ce qui est dit? AppUser is not a function à la 17e ligne. Au lieu de use, nous avons écrit usa. Réexécutons notre application. Et oui, ça marche. Le serveur attend les requêtes au port 3000. Bien, rentrons à l'application Advanced Site REST client pour tester maintenant nos différents points finaux pour voir si tout marche bien. Le premier point final que nous allons tester, ce sera du type poste. Et l'URL, c'est http localhost au port 3000. Et le point final, la question, c'est ajouter note. Et là, nous devons définir dans body le type de formulaire. Ça sera application xww form url encoded. Et là, nous allons ajouter le champ. Le tout premier, c'est titre. La valeur, c'est programme. Le deuxième, c'est contenu. Et la valeur, c'est organiser un événement d'essai. Bien, tout est prêt. Cliquons ensuite sur send pour voir si ça va marcher. Ouf, il y a erreur faux, 0 faux, not found. Là, l'application Client Advanced REST client n'arrive pas à trouver le point final ajouter note. Rentrons dans Visual Studio Code. Effectivement, nous avons oublié une barre à ces niveaux. Faisons la même chose pour tous les autres points finaux. Nous allons ensuite réexécuter l'application étant donné qu'il y a des modifications qui ont été opérées. Dans l'application Advanced REST client, cliquez sur send encore une fois pour voir qu'est-ce qui va se passer. Wow, le statu est DESCENT-OC pour dire que la requête a été bien effectuée. L'objet JSON qui est envoyé stipule que la propriété récit est FALSE pour dire que la donnée n'est pas enregistrée dans la base des données. Et le message nous dit NO DATABASE SELECTED. Rentrons dans Visual Studio Code au niveau de la déclaration de l'objet config. Et oui, la propriété DB devrait être DATABASE. Réexécutons encore une fois l'application. Nous allons faire CTRL-C, puis Node-App. Maintenant, rentrons dans Advanced REST client. Et cliquez encore une fois sur send pour voir qu'est-ce qui va se passer. Wow, cette fois-ci, la donnée est bel et bien enregistrée dans la base des données. That is right. Nous allons ajouter une deuxième donnée. Le titre sera Musique. Le contenu sera Écouter nouvel album Les Focos. Cliquez sur Send. Ça marche parfaitement. Ajoutez une troisième donnée. Le titre sera Prédication. Le contenu, nous allons mettre Ephésiens 8, 13. Cliquez sur Send. Good. Ça marche parfaitement. Testons ensuite le point final Notes pour afficher toutes les données de la base des données. Ici, ça sera Notes. Et le type de la requête, c'est Get. Cliquez sur Send. Et oui, notre liste de données est bel et bien là. C'est parfait. Testons ensuite le point final Supprimer Notes. Le type de la requête. Le type de la requête, c'est Dilette. Nous allons supprimer la note dans l'identifiant et 3. Cliquez sur Send. La note est bel et bien supprimée. Essayons d'afficher encore une fois les notes par le point final Notes. Comme vous pouvez le constater, la note dont l'idée était 3 n'y est plus. Testons enfin le point final Modifier Notes. Les types de la requête, c'est Post. Dans Body, nous devons préciser Lead. La note que nous souhaitons modifier a comme identifiant 3. Et les nouveaux titres, ça sera Programmes Music. Et les nouveaux contenus, ça sera Ecouter la nouvelle chanson de Caleb Moisé. Bien. Cliquez sur Send. Comme l'indique le message, la note est modifiée. Affichons de nouveau les notes de la base des données pour voir si les modifications ont eu lieu. Oui, tout marche très bien. Ouvrons phpMyAdmin pour visualiser notre base des données. Sélectionnez ensuite notre base des données qui est notre base des données. Puis la table Notes. Dans cette table, nous verrons nos données qui sont là, tranquilles. C'est tout pour cette vidéo. Grand merci de l'avoir regardée. Aimez et partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et rendez-vous à la vidéo prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501